Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Team HLIB pour la 5ème ronde du Bronze Tournament 4 de la saison 6 des CrossMos Tournament Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer Sacrier KRA contre Roublard Zobal et Kaflip. J'ai choisi de jouer le Steamer Feu, le Sacrier R et le Crater. Je vous commande ce match en différé. Bon je dirais que je suis un peu désavantagé sur la draft, leur compo me paraît un peu plus forte que la mienne mais j'avais très envie de jouer le Crater, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un KRA même si objectivement il y aurait eu d'autres classes qui auraient été un peu meilleures. Depuis la refonte du KRA, le KRA c'est toujours une classe qui m'a un peu intéressé en PVP. Je pense qu'elle a pas mal de potentiel qui n'est pas forcément bien exploité et j'avais envie de tester un petit peu les nouvelles modifications. Notamment c'est intéressant de le jouer avec un personnage qui est en mêlée, typiquement mon Sacrier. Puisque la flèche complice elle tape au cac d'une entité et donc si j'ai le Sacrier qui va finir au cac d'un ennemi le KRA il peut mettre des grosses flèches complices sans ligne de vue donc c'est assez intéressant je trouve. Et là on est sur une map qui est relativement grande donc je me suis dit bon allez on peut tenter le cratère et on verra bien ce que ça donne. Donc en face on a un Ekaflip qui commence, qui a un tour un peu vide, là il pouvait pas faire grand chose, il a pas voulu s'exposer pour aller placer de l'érosion, il pouvait pas trop. Moi je viens poser mon jeu avec le Steamer, ça c'est la classique, la petite foreuse. J'ai hésité à partir directement sur le Batiscaf en me disant j'ai déjà de l'érosion sur le KRA. Et le match risque d'être assez explosif, là il y a beaucoup de dégâts en face, ils ont une compo extrêmement forte objectivement, ils ont doublé Rodeur avec un Zobal, le Roublard qui a une grosse capacité de boost, ça va me faire vraiment très très mal. J'ai sorti le triple Forge de Lave d'ailleurs, je me suis dit Eka, Zobal, il y a deux persos qui ont un potentiel d'opou, donc j'ai triple Forge de Lave sur ma team. En général ce que je fais dans les Kala c'est que j'enlève les tachetés de Rigami dans mes mods et je les remplace par des Forge de Lave. Bon on a le Roublard qui vient nous mettre un boost, 2 PA, 1 PM. Bon en général les Roublards ils font plutôt 2 PA à 5% de matchs finaux, mais le PM là il est tout à fait compréhensible parce qu'ils ont besoin d'un rush. L'Explode Bomb est bien vu, elle casse la ligne de vue que j'aurais pu avoir avec le KRA sur le Zobal. Et surtout sur l'Ekaflip en fait, parce que là ce que j'aurais voulu faire ça aurait été dispéer le Zobal et double héros l'Ekaflip. Ou en tout cas le taper, parce que c'est vrai que maintenant la flèche éroisive n'est plus AP au modif. Donc là je réfléchis un peu au tour que je vais faire. Je lâche une dispé quand même, du coup je me dis bon bah j'y vais sur le Zobal. Je me fous le blues quand même du coup. Et bah je peux pas trop éroder ni rien, donc je me dis bon autant lui mettre un malus de dommage. Mais du coup mon tour était pas forcément terrible, j'aurais limite mieux fait de mettre une complice en fait sur le Zobal pour taper l'Ekaflip. Là c'était vraiment bien jouer, la bombe poudre devant ça m'a vraiment bien cassé mon tour. Et ce que j'ai fait avec le KRA là bah c'était pas très impactant. En final j'ai mis un malus de dommage sur un Zobal de poudre, donc il s'en fout un peu, j'ai tapé sur des points de bouclier non érodés. Donc là pour l'instant on est sur un T1 de setup, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. La question ça va être comment ils vont casser la distance, mais bon en vrai ça va être pas si compliqué que ça. On a l'impression que sur les grandes maps il va falloir qu'ils rushent et que ça va être compliqué, mais maintenant il y a des classes qui ont tellement de mobilité. Là typiquement Roublar et Kazobal ils ont tous des gros outils pour se déplacer, avec en plus des boosts PM. Bon, ça va arriver très vite. Mais après d'un autre côté moi je suis prêt, je vais avoir le steamer qui va être avec sa foreuse Evo 3, le Sakri qui va être là pour encaisser. Je mets la perfusion sur tout le monde là pour être sûr d'encaisser au mieux. Bon j'ai toujours 2 P1 en rab avec mon Sakri T1, c'est assez classique. Là, bon je mets un petit coup de croquebure sur le Batiscaf, c'est pas catastrophique. Je suis toujours un petit peu dans l'hésitation avec les premiers tours sur le steamer. Je sais que c'est pas terrible de poser trop de Tourelle, Toure 1. D'un autre côté je trouve que poser le Batiscaf quand ça va jouer explosif comme ça, c'est intéressant quand même de stacker les points de bouclier. Et puis plus vite on les pose, plus vite on peut les reposer, mais c'est vrai qu'il faut toujours en garder au moins une pour pouvoir faire Tourelle Aspie ou ce genre de choses. Ou brise la main. Bon là le Crack est au dos, qui se booste. Ça va vraiment tabasser au tour d'après. Et là je le vois s'avancer, je me dis bon cool, on va pouvoir y aller sur l'Eka. Le double réflexe qui est posé sur le steamer, bon ça tape pas hyper fort. Mais l'érosion est posée. Et là, moi je suis un peu embêté parce que j'ai pas la ligne de vue. J'ai pris l'embuscade là alors que je suis en mode full intel. Sur les précédentes fois où j'avais joué ce mode, j'étais plutôt en sonar. Je me suis dit, bon en soi l'embuscade c'est quand même une sacrée source de dégâts. Et là je bégais un peu, je me dis bon comment je le chope. J'ai pas envie de trop m'exposer, je me dis bah si je veux aller le choper ça va me mettre trop cher. Je pose un chaffeur, j'aime bien quand j'ai un peu d'épée en rap comme ça. J'aime bien mettre un chaffeur parce que si j'ai un chaffeur crit qui sort. Ça fait quand même une grosse différence sur le combat. Et je pose quand même le chalutier pour le décaler et pour libérer la ligne de vue du cras. Mais là l'erreur que j'ai faite c'est qu'avec le steamer j'ai dû reculer de deux cases en fait pour booster ma foreuse. J'aurais dû me placer pour être plus proche. Ce qui fait qu'après j'ai été un peu éloigné de l'écaflip et voilà. J'ai été aussi un peu perturbé par le fait de pas avoir le sonar. Là avec le sonar je me libérais facilement la ligne de vue. Mais j'aurais eu des façons de gérer le truc un peu mieux. Si j'avais par exemple été plus proche de la foreuse en début de tour. J'aurais pu chalutier, aspie, taper l'écaflip et repartir. D'un autre côté le steamer c'est déjà celui qui a pris l'érosion. Donc je voulais pas trop l'exposer. Le roublard qui vient poser son petit retrait ses dégâts. Pour l'instant le roublard je le laisse open. Je me suis posé la question est-ce que je continue à le permaban ou pas comme c'était le cas avant. Mais en vrai là on est pas dans une optique giga tryhard. Je suis plutôt dans l'idée de tester des mods et de découvrir un petit peu des nouveautés. Donc voilà j'ai pris un cratère alors que c'était pas le meilleur call. J'ai laissé le roublard en face mais j'avais vraiment envie de voir tout ça. Et là voilà pareil j'ai envie d'essayer un peu les variantes du crat. Je mets une vendetta sur le steam. En plus les 15% de crit seront vraiment bien parce qu'il a un mode feu assez agressif. En panoplie de guerre avec beaucoup de 2 crit. Donc ça devrait être sympa. Le problème c'est que je prends quand même pas mal en retrait PA. Le roublard il m'a l'air vraiment toujours très très fort malgré le nerf et les modifs qu'il y a eu là. J'ai l'impression que ça reste encore excellent. Et là le placement qui était pas ouf. Le the ball il se régale. Après bon je suis en forge là je prends les points de bouclier mais je suis déjà bien érodé quand même sur le steamer. Il va falloir qu'on voit comment on peut gérer ça. Bon après j'ai un sac rire qui est un sac APV qui pourra sacrifier. Mais il y a a priori du debuff peut-être sur le zobal. Le roublard n'a pas le debuff puisque... Le debuff c'est sa variante de reski. Donc en mode haut retrait PA maintenant ils ont plus accès au debuff. Donc là je me dis en vrai je vérifie que je suis pas taclé par le roublard. Je vais poser mon ébène et je veux vraiment envie de mettre un max de pression. Parce qu'il faut que j'encaisse là ce que vont prendre le kras et le steam ils sont en train de se faire rush. Donc le sac rire c'est vraiment ma mine condition quoi. Il faut qu'il me mette un max de pression qui se baisse assez bas en PV. Mais il y a quand même les deux poux en face qui sont un peu compliqués. C'est un bon counter en plus au passif du sacri. On va voir comment on peut gérer ça. Là j'ai mis juste sur le tour du sacri là avec deux sorts et demi. Des bons petits dégâts sur le roublard qui prend en plus la crocobure. J'ai posé mon ébène dessus. Le problème c'est vraiment que là on était trois et j'ai pas pu mettre d'embuscade T2 en fait. Et c'est ça qui est très problématique. Là on avait un Ekaflip à 19 PA. Bon voilà c'est le gameplay roublard quoi. Plus le retour d'Odora. Là je suis un peu surpris de voir qu'il se bouffe un destin pour pousser mon épée. Donc c'est bien celui-ci perd 4 PA heureusement. Et là il y a quand même des gros dégâts qui partent sur le steam. Bon ça va ça va c'est encore à peu près acceptable en vrai. J'avais quand même plutôt bien choisi mes mods. J'ai des repous j'ai à peu près ce qu'il faut. C'est pas si catastrophique que ça. Donc on est sur un mod a priori en possédé en terre R de poux sur l'Ekaflip. Là j'ai l'EB objectivement. Je me demande si j'aurais pas pu juste faire une récursivité sur l'Eka. Là je peux poser une excavation ça tape étonnamment peu. Enfin étonnamment oui et non parce que je suis en mode feu en fait. Je joue quand même en bus 4 parce que comme j'ai beaucoup de dos crit. Même si je suis mono élément un coup critique peut mettre vraiment très très cher. Mais malheureusement là j'ai pas crit malgré le fait que j'ai un beau taux de crit. Et que j'avais la vindicte du Kras. Ce qui est intéressant c'est que là aussi l'Ekaflip du coup il s'est pris normalement les vulnets par le sort du Kras. Qui est censé lui mettre des vulnets en plus. On va voir ce que ça donne. Il est déjà double héros par le Kras et héros à 20% aussi par le style. Donc là l'Ekaflip il est full hérodé. Quoique j'ai un doute. Est-ce que je ne confonds pas avec l'Euroblard ? Bon bref. En tout cas je continue là à me prendre un peu de retrait. J'avais été très attentif vous voyez à faire des... Un placement qui ne lui donne pas de free rescue. C'est un peu compliqué parce que je dois à la fois gérer le placement pour ne pas me donner des zones rescue trop faciles. Et en même temps faire attention aux dopou du The Ball. Et malheureusement là je suis un peu bloqué. Je suis un peu acculé. C'est assez terrible en vrai parce que je me suis dit Bon sur cette grande map on va pouvoir jouer du Kras et tout. Mais en fait c'est catastrophique là. Je suis complètement bloqué. Je me suis fait rush instant. Et j'ai un focus du coup là qui est entre le Roublard et l'Ekaflip que j'ai un peu mal setup. Bon des bons petits dégâts quand même qui sortent. Le cratère il fait son taf. Mais j'étais parti dans l'idée que j'avais deux persos qui pouvaient un peu taper à distance et qu'ils allaient galérer à me rush. Et en fait là tour 3 je me trouve complètement bloqué dans le coin avec les invoques, les bombes et tout. C'est assez catastrophique. Aussi en termes de variante. Là sur le crat à chaque fois je vais chercher ma flèche de recul mais je ne l'ai pas. C'est la variante de l'érosive. Et là le steam qui prend vraiment très très cher. Et à chaque fois en fait je n'ai pas les outils pour me libérer, pour me sortir de ce coin de map. Sachant qu'en plus je suis taclé et que je prends du retrait PA par le Roublard. C'est assez compliqué de faire des tours propres. Bon, encore une fois, j'ai quand même des outils. Là j'ai une excellente zone, je ne vois que ça. Avec le sacrier c'est les zones afflux. Là je prends les 3 dedans. J'hésite à lâcher un sacrifice. Sur le steamer peut-être. Parce qu'en plus des dégâts il y a le problème de l'érosion. Après bon ils ont des dopous donc ça va passer au travers du sacrifice. Mais ça va me permettre quand même d'un petit peu temporiser. Le sacrier pour le coup je pense qu'il est vraiment safe. Bref, là je prends triple désolation crocobur émeraude sur le sacrier. Donc là le sacrier il est godlike, il est en mode il se régale. Heureusement, parce que là j'en ai vraiment besoin. Et le problème, en fait le problème des modes de poux c'est que c'est intombable quoi. Tu peux, tu es quasiment obligé de négliger le perso et de le tomber en dernier. Parce que c'est juste beaucoup beaucoup trop solide. L'éca qui a une grosse mobilité à l'esprit félin quand même. Le contre-coup qui est lâché sur le roube. Donc là c'est un peu dommage parce que c'est l'écaflip qui s'était vu le nez en tapant le steamer. Sur, alors pardon j'ai dû dire Vindic tout à l'heure c'est Vendetta 1. Il me semble le sort que j'ai utilisé là qui bouge du crit et qui met des vues le nez. En même temps je suis quand même plus dans une optique d'érosion. Parce que, bah il y a du zobal, il y a de l'écaflip. Donc là on a envie d'éroder concrètement. Un tour un peu random de l'écaflip là qui fait objectivement pas grand chose. Mais moi je suis encore taclé. Après j'ai envie d'y aller du coup à fond sur le roube. Là j'hésite à remettre un coup sur le zobal peut-être. Je me dis allez go full zobal, il faut mettre de la pression. Pardon sur le roublard, go à fond sur le roublard, il faut mettre de la pression. Je repose un batiscaf pour me remettre les points de bouclier. Parce que je sais que je vais me prendre du dopou en plus. Je l'évo pour anticiper un switch batiscaf aussi vite que possible. Là le combat il est vraiment très explosif. Donc il me faut du boost PA pour un peu mieux encaisser les dégâts du roublard. Alors là je n'étais plus en ligne de vue pour le batiscaf. Mais le problème c'est que si je restais... Ça faisait une zone risquie et bombe trop facile en fait pour taper le batiscaf. Et le sacré avec le steamer. Donc je me suis dit bon, la zone risquie elle est plus problématique que ce que je gagne juste en restant en ligne de vue du batiscaf. Là il est obligé de faire un peu de tour de placement. Le kaboom qui retort, là ils sont vraiment... Enfin en termes de zone ils se régalent quoi. On est complètement bloqués et je n'arrive vraiment pas à me sortir en fait du coin de map là. Je ne vois pas comment je peux partir, je n'ai pas les variantes qu'il faut. Et je ne fais que des tours à 6-7 PA. J'avais fait le pari que je pouvais jouer avec peu d'esquives sur le cra parce que j'allais toujours être loin de la mêlée en fait. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Et là encore une fois, je ne peux pas faire grand chose. Je ne peux pas trop taper le roube. Enfin juste, j'ai la flèche complice quoi. Mais bon, je ne fais que ça de mon tour du coup. Je me dis bon bah go. Encore une fois, les dégâts sont plutôt convaincants de la part de mon cra. Là vous voyez, on est à plus de 1000 sur la bombe. Mais je ne fais qu'un sort partout en fait. C'est un peu catastrophique. Là j'ai hésité à faire une flèche de repli sur la foreuse pour me rééloigner. Je me suis dit bon en vrai ça devrait aller. Je ne veux pas non plus partir trop trop loin et devenir... Enfin perdre des lignes de vue et ne plus pouvoir taper. Et j'estime que c'est plutôt le steamer qui prend la pression. Donc bon, ça devrait à peu près passer. Là, le debuff qui est pas sort de la part du Zobal. Vraiment le Zobal de pouce c'est une dinguerie. Il a tout. Il a des dégâts de malade, de la protection. Il est intombable, il a du debuff. Enfin c'est vraiment cette classe et c'est quelque chose. Il faut vraiment que j'apprenne à la jouer le Zobal. Ça fait vraiment un moment que je me dis qu'il faut que je m'y mette. C'est pas hyper compliqué en plus. Et là, malheureusement, il ne peut pas pouvoir faire grand chose. J'ai très envie de lâcher un transfert de vie pour le steam. J'aimerais bien relancer mon pacte aussi. Mais à la limite le sacré, c'est pas celui qui est le plus en danger. J'ai réfléchi. Il y a plusieurs trucs que je veux faire. Je veux absolument finir entre le Roublard et l'Ekaflip pour mettre le coup de Crocobur. Et donc voilà, le tour opti c'est Fulgu. Transfert de vie. On remet 800 PV au steamer. C'est vraiment très fort quand même. Je continue à taper. En vrai, le Roublard, là, il commence à prendre tarif en héros. Il est à moins de 2000 PV max. Il suffirait juste d'un tour où je peux placer mes dégâts correctement. Mais bon, là, vu la compo qu'ils ont, ça risque de pas trop arriver. On a encore un retour d'Odora sur l'Ekaflip. Et là, bah, ça tabasse quand même. Ça tabasse bien. J'avais hésité à me faire un Brise-Lamme, mais bon, j'étais déjà sacrifié par le Sacri. Ça changeait rien. Je me faisais debuff de la même façon. Dans ma tête, c'est dès que le... Dès que le debuff du sacrifice est parti, on go Brise-Lamme. Et l'Ekaflip qui s'en va. Pour aller chance, son Roublard, c'est plutôt bien vu. Problable, c'est qu'en fait, j'aurais bien aimé pouvoir passer ma vie à spammer des embuscades à la fois sur le Roublard et sur l'Ekaflip. Et après, aller prendre les zones avec le Sacri entre les deux pour mettre un peu un double focus. Et ça a été un peu compliqué. Là, je me blindage. Et mon idée, c'était là de changer de place avec le Roublard pour partir vers le haut. Mais en fait, il y avait la bombe qui me bloquait. Je n'avais pas vu. Elle était un peu masquée. Du coup, je ne peux pas trop partir comme j'aurais voulu. Donc là, je suis un peu dégoûté. Je me dis, bon. J'aurais pu en mettre... J'avais hésité, sinon j'aurais pu chalutier Brise-Lamme. Ça aurait pu être bien aussi. Donc là, encore une fois, je me place à chaque fois en faisant attention aux zones reskies avec mes différents persos. Ce qui limite encore le nombre de cases sur lesquelles je peux me déplacer et finir mon tour. Donc pas mal de petites frustrations quand même dans ce match. Alors que le Roublard, il fait un peu ce qu'il veut. Et là, étonnamment, il part sur le cra. Ce que je trouve un peu surprenant. Parce que là, le Roublard, il a encore ce chance d'éca, il me semble. Et bon, c'est vrai, je prends quand même pas mal de retrait. Enfin, pas tant que ça, mais 10. Et là, la catastrophe. Catastrophe, je veux faire une... Je veux en fait me détapler, évidemment. Et je veux faire une flèche de repli. Mais la flèche de repli, c'est à 2 PO en fait que ça se lance. Et ça, je n'avais pas spécialement capté. Je ne joue jamais cette variante. Moi, je joue toujours la cinglante. Et du coup, ça m'embête un peu. Je veux continuer à mettre la pression sur le Roublard. Là, je lui remets un petit coup d'héros. Petite flèche du jugement qui, malheureusement, ne crit pas. Et là, pareil, je ne veux pas partir trop loin. Parce que je pars du principe que c'est vraiment le Steamer qui va prendre la sauce. Je veux rester un peu à mi-distance. Pour que dès que je switch après en Batiscaf avec le Steamer, je puisse booster le Kras sans trop de soucis. Le Roublard, 1000 PV. Bon, ça peut quand même tomber assez vite. Le problème, c'est que j'aurais voulu vraiment être en double focus et avoir l'Eka bien entamé. Le problème, c'est que là, l'Eka, il est à 4000 PV max. Il est en pleine forme. Parce que depuis tout à l'heure, je ne peux pas poser mes dégâts. Je n'arrive pas à poser mon jeu. Les bons dégâts qui sortent, mais encore une fois, ça va, c'est... J'ai quand même le forge de lave qui est très rentable dans ce combat. Heureusement que j'ai mis ça. Sinon, ça aurait été autre chose. Le masque qui me tacle en boucle, ça, je vous avouerai que ça me trigger un peu. J'ai un Sekri full SG. Je suis taclé par un masque du The Bal. Bah, unlucky, hein. Là, je me relance le pack. Objectivement, c'est peut-être un peu trop défensif comme tour du Sekri. Et là, encore une fois, je suis très attentif à aller faire... Les petites zones. À l'afflux. C'est vraiment... Je fais beaucoup de placements sur le Sekrior. J'adore ce genre de gameplay. J'ai hésité à pillory le steamer. Ce qui l'aurait mis indéplaçable. Et donc, ça aurait été sympa pour être un peu moins sensible aux deux poux. Alors, le truc, c'est qu'on peut toujours prendre des deux poux en se faisant pousser l'identité sur soi, mais... Bon, là, l'Eka... Ouais, encore Odora. Il joue beaucoup avec les Odora, l'Eka flippe. Là, il y a le retour de chance, hein. Sur le... Sur le Roub. Le problème, c'est que... Bah, voilà, encore une fois, j'ai aucune ligne de vue. J'ai presque pas de PA. Et je prends quand même J. Gachère, là. C'est un peu compliqué. Bon, le chaton, depuis tout à l'heure, il est un peu loin pour faire quoi que ce soit. Ok, il soigne le masque. Là, bah, j'ai 7 PA. Là, j'ai pas de ligne de vue sur le Roublard. Je peux pas faire grand-chose. Je prends quand même bien, bien cher. On va pas se mentir. Du coup, là, je me dis, bah, c'est l'heure du Brise-Lam. Et pas sûr que ça puisse m'amener très, très loin. Puis, on se barre, hein, pour se protéger un peu du Roublard. Mais là, le problème, c'est que, bah... Je suis sur la défensive. En fait, je fais que des passe-tours. C'est un peu triste. Normalement, j'avais mis pas mal d'esquives. Mais, ah non. Non, non, j'ai pas mis d'esquives, en fait. C'est ça, le problème. Je pensais que j'allais suffisamment avoir les persos suffisamment éloignés les uns des autres. Et jouer assez loin pour que je puisse me permettre de jouer sans esquives. Et du coup, taper plus fort. Et qu'à chaque fois, j'allais me faire râle qu'un perso à la fois. Et je pensais vraiment pas que le combat, il allait se passer comme ça, enclavé dans un coin. Et que j'allais être causément bloqué. Dans ma tête, ils allaient passer leur temps à me courir après. Et si je prenais du retrait, c'était sur un perso, quoi. Ou voir sur deux, auquel cas j'en avais un troisième qui était en free DPS et qui pouvait mettre une pression de fou. Et là, malheureusement, le combat ne s'est pas du tout passé comme je l'aurais pensé. Et le Roublard qui s'est soi-disant fait nerf, je le trouve encore bien puissant, quoi. Et là, comme je vous dis, la flèche de repli à 2p au mini, j'avais pas du tout capté ce détail. Alors encore une fois, je joue pas beaucoup de crâne en PvP. Je trouve la classe intéressante, j'avais vraiment envie de la tester. Là, plusieurs fois, je me suis retrouvé dans une situation où je me dis, ah bon, bah je serai pour la prochaine fois, super. Donc là, je suis un peu abattu parce que c'est normalement le moment où je devais tuer le Roublard, en retour de chance, là. Et bah, je suis en quatre feuilles, je tape en mêlée, c'est un peu triste. Sinon, je passais le kill, évidemment. Bon, le Roublard, il est quand même pas très en forme, il reste de 300 PV. Alors, évidemment, il y a le Zobal qui vient, encore une fois, le protéger. Les Doupons qui continuent à piquer. Bon, le Sekri, vraiment, il est vraiment très efficace dans ce combat, là. Surtout avec mon style de jeu où je prends des zones à chaque fois Crocobur, Emeraude. J'ai beaucoup de PV, je peux faire des bons transferts de vie, ça régale. Mais Steamer et Kras, ils ne peuvent pas jouer, en fait, depuis le début, là, c'est un peu technique. Normalement, enfin, pouvoir tuer le Roublard, ce qui va déjà me libérer, ce qui veut dire que j'aurai moins de retrait sur mes persos. Bah, le problème, c'est que, bon, je ne suis plus très en forme, quoi. Là, je regarde, j'hésite. Est-ce que je tombe le Roublard juste avec Fulgu, Ébène et autres, un coup de Crocobur ? Est-ce que j'ai besoin de placer mon Ébène ou pas ? Enfin, c'est ça la question, est-ce que la Crocobur suffisait ? Et je pense qu'objectivement, elle aurait suffi. Après, bon, je n'avais pas grand-chose de plus à faire non plus derrière, mais... Ça aurait été bien que je puisse lâcher un petit transfert de vie sur le Steam. Donc, je passe le premier kill, de façon assez étonnante, quand même, parce que j'avais l'impression de me faire bien rouler dessus. Mais là, bah, c'est clairement du trade kill, hein. Héhé, oui. Il a fait 14 PA, steamer 700 PV. Alors, j'ai le Brise Lame, je pense que c'est ça qui le fait un peu bégayer. Du coup, il vient se détacler, il y a des énormes dégâts qui sortent sur le Batiscaf, là. Et, bah, du coup, le kill qui passe. Donc, ça part en 2v2. Le problème, c'est que, bah, mon KRA, il... Mon KRA est pas très informe, quoi. J'ai déjà pris bien, bien cher. Après, en vrai, le Sakri, là, il a un potentiel de carry qui est assez énorme. Le problème, c'est que là, j'ai encore un tour où j'ai pris du retrait, où le KRA peut pas faire grand-chose. Mais... Ah non, je repasse avec tous mes PA. C'est un peu bizarre l'interaction, là. Là, j'hésite à acuité ou dispé. L'idée, ça va être, évidemment, de tomber l'Ekaflip. Du coup, j'y go en full hero dessus. Et là, vous voyez que, bah, le KRA, dès qu'il est libre de taper, ça avait des énormes dégâts. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Sakri, il a toujours... Là, il est à 6400 PV max, le Sakriur, pour faire des dingueries. Ah, je me suis placé peut-être de façon pas ouf. Et encore, ça va, à peu près. Je prends double forge de lave, là. Et le The Ball qui, du coup, refait un tour défensif. Alors après, voilà, ça va se jouer un peu à l'érosion, aussi. Le gros problème que j'ai, là, ça va être la gestion des chatons, aussi. Et le fait que je sois permataclé. Vraiment, le masque qui me tacle, là, ça me détruit. C'est vraiment... Je me dis, mais comment c'est... Bref. J'avais qu'à avoir plus de fluide, hein, my bad. Là, encore une fois, je suis très attentif à faire un max de zone. Zone à l'afflux, au crocobur. Pour vraiment maximiser mon efficacité, les dégâts multisibles, prendre des points de bouclier. Le problème, c'est qu'en principe, avec le Sakriur, je peux me permettre de tomber assez bas en PV. Là, voilà, j'optimise le roc, c'est sur l'écaflip. J'aurais pu faire, peut-être, l'essor dans l'autre sens, en vrai, ça aurait été un peu mieux. Le problème, c'est que, généralement, avec le Sakri, je peux tomber bas en PV et le passif me carry. Mais là, le problème, c'est qu'avec des deux poux, ça ne marche pas. Le passif ne me fait rien tanker, du coup. Et du coup, je peux quand même tomber. Je suis beaucoup plus en danger que d'habitude avec le Sakriur, quoi. Ça peut vite devenir compliqué. Et là, encore une fois... En plus, l'air de rien, le retrait PM de l'écaflip, me met mal, parce qu'à chaque fois, je n'ai pas les PM pour me barrer, pour m'éloigner. Donc, je suis tout le temps à portée de prendre des dégâts, en fait. C'est ça qui est intéressant, aussi, sur le mode Terre-Air en possédé avec l'écaflip, c'est qu'il y a du retrait PM. Et les destins qui font des moins 4 PM, à l'air de rien, ça carry bien, quoi. Et ce qui est un peu triste, aussi, c'est que... Dans les variantes soi-disant défensives du KRA, là, qui sont œil pour œil et Vendetta... Pas Vendetta, j'ai du mal, Vendetta. C'est des effets déclenchés, et les deux pouces, ça déclenche pas les effets, en fait. Du coup, bon, c'est un peu... Un peu compliqué, quoi. Bon, là, je continue à tabasser l'éca, et là, vous voyez, vraiment, les dégâts... Les dégâts sont convaincants, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, voilà, j'ai pas trop de façon de m'éloigner du burst que je prends. Et le sacré, encore une fois, il peut limite faire des trucs en 1v2, là. Bon, évidemment, je perds le KRA. C'est fini, j'avais pas trop de façon supplémentaire de le protéger. En fait, il était déjà beaucoup trop amoché au début du 2v2. C'est un peu dommage. Sinon, en termes de 2v2, là, j'aurais été pas trop mal, je pense. Je suis encore taclé par le masque, ça me rend complètement dingue. Là, je viens faire la petite zone. Poser l'ébène sur l'écaflip, je vais également aussi tuer le chaton, c'est le plan. Là, j'hésite sur le sort à mettre. Je suis pas suffisamment érodé pour que la punition soit intéressante. Je choisis quand même de relancer mon pacte. Et là, malheureusement, le kill qui passe pas sur le chaton, c'est un peu triste. L'éca qui prend quand même des bons petits dégâts. Là, dans ma tête, je fais en mode, bon, est-ce que j'ai FF et est-ce que je tryhard ? Et je sais que mon sacri, il a un potentiel de peut-être faire du 1v2. S'il m'érod pas, bon, je vais pas avoir de réduction de dégâts avec le passif, mais j'aurai quand même le boost de dégâts. Et s'il m'érod, j'ai une punition que je peux quand même potentiellement placer. Alors moi, j'ai pas d'érosion, mais bon, l'écaflip, il a 2300 PV max. Il y a peut-être moyen de négocier un truc quand même. Et là, je vois le deuxième chaton qui est posé, je me dis, bon, ok, ça va être trop loue à tomber sans zéro. Mais je suis en mode, vas-y, j'ai quand même envie de tester un peu. Il suffit que... Et là, oui, je suis surpris parce que je me vois à zéro repou. Mais en fait, c'est le toupet qui m'a mis un balus de repou, donc je check que j'ai bien mon forge de lave. Et les protections du zobal, c'est compliqué. Compliqué à gérer. Le zobal, vraiment, c'est... Ça a été un monstre, sur ce combat, le taf qu'il a fait entre les debuffs, les boucliers et tout. C'est vraiment leur... Bah, leur compo, objectivement, est giga forte, mais... Voilà. Et là, je vois mon sacri qui commence vraiment à tomber tout de même. Encore, je passe ma vie taclée par le masque, je me régale. Et bon, voilà, après, j'essaye vite fait. Le problème, c'est que là, si je full tape, je vais tomber derrière. Et si je full tape pas, je peux mettre un pilori qui me ferait tanker. Pas mal de dopou, ce qui me rendrait insensible aux dopou. Mais, d'un autre côté, si je mets pas la giga pression sur l'Ekaflip, il va juste repasser full PV avec l'échaton. Full protégé par le zobal. Et je vais jamais avoir les dégâts qu'il faut, en fait. Après, encore une fois, il y a les ébens qui sortent et compagnie. Là, on est à 1400 PV. Et, bon, bah, du coup, l'Eka se full boost, il prépare le tour suivant. Voilà, j'ai mon pacte qui a été lancé fraîchement. C'est pas mal. Je me demande s'il s'interdit pas de m'éroder pour ne pas booster ma punition, parce que là, objectivement, il aurait pu m'éro. Ah oui, mais là, non, ici, ils pouvaient me... En fait, comme si je mettais pilori, mais non, je n'étais pas pilori, là, donc ils pouvaient complètement me taper. On voit que ça réfléchit en face. Je pense qu'ils se demandent s'ils vont full agressif ou s'ils utilisent quand même des PA pour protéger l'Ekaflip. Et là, il y a quand même, voilà, le plastron qui sort. Hop, les petits dégâts. À chaque fois, ça me booste ma JAH aussi, ce qui est quand même pas intéressant. Et là, pour le coup, la JAH sur le sacreur, c'était un très bon call en compte du dopou. La JAH, elle régale. Là, je suis encore une fois taclé par le masque et ça m'oblige à me bouffer des pertes de déplacement, ce qui est assez terrible. Et là, je me dis, bon, il faut que je tape, c'est maintenant. Je mets la totale. J'aurais... Ouais, je me fais le pilori du coup, pour être... Ne pas pouvoir prendre le dopou. J'ai quand même mis une sacrée claque à l'écart, là, j'ai tombé les 1200 points de bouclier. Je l'ai mis une bonne patate. Plus l'ébène, là, il tombe à 700 PV. Et là, je me dis, en vrai, ils ont plus tant de CD défensif que ça. En tout cas, bon, de la part du Zobal. Là, il y a des petites bonnes étoiles qui proc, c'est 100% de PV max. Là, il est à 2000 PV max, donc ça le soigne vraiment pas tant que ça. Je me dis, en vrai, il y a peut-être moyen de faire un truc, hein. Il y a peut-être moyen de négo. Là, perception, bonnes étoiles, tout ça, ça le soigne très très peu. Là, il y a un chaton qui est trop loin pour le soigner. L'autre va pouvoir, a priori. Encore une fois, tout ça, c'est des 100% de PV max. Mais, bon, le problème, c'est que là, le Zobal, il se pape bouclier. Il m'enlève des dommages aussi, ce qui est quand même assez impactant. Les dommages fixes, notamment sur Crocobur et Ben, c'est assez impactant. Ce qui est pénible aussi, c'est qu'avec du point de bouclier permanent comme ça, moi, ça m'empêche de me régén. Moi, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup sur le jeu. C'est le fait que les nombreux sorts qui font des points de bouclier, en fait, c'est un nerf de la régén, parce que du coup, tu voles pas de vie. Pour tous les sorts, voles de vie. Et là, pour mon gameplay, c'est assez pénible. Encore une fois, le masque qui me tacle, ça me rend complètement fou. Donc encore une fois, j'ai à la fois envie de faire des zones afflux pour prendre Crocobur et compagnie. J'ai aussi envie d'aller tuer le chaton, là. Parce que je pourrais typiquement la faire une projection sur le Zobal, par exemple, ou comme ça. Et puis venir afflux entre les K-Flip et le Zobal. Et voilà, je vais absolument pouvoir péter le chaton, parce que là, ça devient ingérable le son qu'il prend. Mon épée qui a 1 PA, bah unlucky, on aurait pu tuer le masque enfin. Et là, on a l'équat en retour d'Odora. Et là, ça part en full dégâts. Et je prends l'assaut. Et du coup, ça se termine comme ça. Voilà, écoutez, combat très intéressant quand même. J'étais pas dans l'optique en essai de win avec une compo la meilleure qu'on peut sortir en draft. J'avais vraiment eu envie de tester des choses. Et bah, je suis assez content. Ça confirme vraiment le fait que le Zobal, c'est une classe absolument incroyable. Et il faut vraiment que je puisse sortir ça dans mes matchs. C'est vraiment hyper fort. Et bah, typiquement, là, mon cratère n'était pas dégueu et tout. Dès que j'ai pu jouer un peu, en fait, j'ai fait des trucs. Mais pendant les trois quarts du combat, je pouvais pas jouer. J'étais juste bloqué dans le coin. Et après, le 1v2 n'était pas si mal que ça du sac rieur. Si j'avais pu gratter juste un tour d'un perso qui tapait en plus, ou peut-être un peu mieux au petit la gestion du combat, je pense que j'avais largement les outils pour gagner. Donc c'est pas grave. Plutôt content quand même d'avoir vu un peu du gameplay sur ce match. et d'avoir un petit peu vu, encore une fois, le nouveau Roublard. D'avoir mon Lecra, on n'a pas beaucoup pu tester les variantes. Au final, comme c'était full de poux en face, ça marchait pas trop. Mais voilà. J'espère quand même que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501